Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup à la direction de l'ITSA pour cette invitation, merci à Marie-Laure aussi pour la mise en contact et puis ce lien. Donc effectivement je suis historienne du sport, j'ai fait mon doctorat sur les femmes alpinistes, donc ça date aussi un petit peu, j'ai soutenu en 2004 et donc j'ai travaillé sur les premières femmes alpinistes, fin du 19ème jusqu'aux années 20, ensuite dans mes travaux je me suis intéressée à des femmes alpinistes sur un temps un petit peu plus proche d'une autre et notamment les premières conquêtes himalayennes et notamment à la biographie au parcours d'une alpiniste dont je vous parlerai aussi tout à l'heure qui est Claude Coco, une grande alpiniste française qui est morte au sommet du Shoyu en 1959. Et puis j'ai travaillé aussi sur le parcours et l'entrée dans cette maison de Martine Roland, j'avais eu la chance de rencontrer Martine Roland et on avait fait un travail biographique ensemble sur son parcours. Mais autour des années 2010 je suis partie vers d'autres projets de recherche, je me suis un petit peu éloignée du champ d'alpinisme et j'ai travaillé sur des escrimeuses, sur le parcours d'escrimeuses, des parcours de footballeuses et donc c'est assez récemment que je reviens m'intéresser finalement à une approche plus contemporaine de l'histoire des femmes alpinistes. Et donc le travail que je vais vous présenter est à la fois le fruit de mes propres recherches il y a maintenant 15 ans et puis d'une réactualisation de mes recherches que je fais aujourd'hui en partenariat avec deux autres collègues universitaires à longue qui sont Eric Boutrois qui est sociologue et Bénédicte Vinal qui est sociologue aussi et avec qui je continue, j'ai un étudiant en master qui travaille sur la féminisation, la politique de féminisation au sein du club d'un français. Ces présentations étant faites, effectivement ce soir je vais essayer de vous présenter des éléments historiques, donc c'est vraiment dans une posture d'historien que je vais me situer et je serai d'abord très humble aussi face à votre expérience et à vos témoignages et je suis ravie de pouvoir échanger dans la deuxième partie de cette soirée avec des femmes aspirantes ou guides qui effectivement vivent aujourd'hui un certain nombre de choses et avec qui on pourra peut-être illustrer ou non certains points qu'on aura vus pendant la conférence. Alors d'abord peut-être faut-il revenir rapidement sur le fait que en tant que femme pratiquer l'alpinisme n'est pas quelque chose de nouveau. Dès le 19e siècle les femmes pratiquent bien sûr l'alpinisme, elles sont en montagne comme elles pratiquent d'ailleurs d'autres sports, il y a des cyclistes, il y a des escrimeuses, il y a des boxeuses, il y a des femmes qui font de l'aérostation au 19e siècle. Donc effectivement il y a une pratique. Mais force est de constater lorsqu'on regarde les témoignages écrits et bien que ces femmes demeurent très souvent invisibilisées. Peu de mots voire pas de mots, pas de noms, très rarement. Lorsque, petite anecdote, j'ai démarré mon doctorat, je me suis tournée vers deux spécialistes de l'histoire de l'alpinisme, deux pontes, et je leur ai demandé « Vous pensez que je vais trouver des choses, je ne vais pas rematir quand même ». Ils m'ont dit « Non, non, changez de sujet tout de suite, il n'y aura rien ». Et ils n'avaient pas tort parce qu'en fait ils étaient sur l'idée qu'il n'y avait pas de traces. Mais bien sûr les femmes de l'alpinisme étaient là et je devais faire ma thèse sur tout le 20e siècle et le bout de 500 pages, j'en étais qu'en 1920. Elles étaient bien là mais totalement invisibilisées. Donc peu de mots, pas de noms, pas d'histoire, autant dire pas de traces ou très peu de traces et voire même une remise en cause de leur existence. Elles sont invisibilisées ces femmes parce qu'elles transgressent en fait dès le 19e siècle les normes d'une féminité idéale, d'une féminité bourgeoise dominante qui les invite à être plutôt fragiles plutôt que fortes et qui fait pour elles un destin de la maternité ou de la domesticité. Pourtant des femmes vont s'investir dans les pratiques alpines comme dans les pratiques sportives malgré d'ailleurs leur exclusion des institutions sportives de l'époque. J'ai mis en illustration ce propos de Pierre de Coubertin, que vous connaissez sans doute, qui est rappelé à quel point les femmes sportives n'avaient pas leur place dans l'institution olympique. Donc malgré leur exclusion des institutions sportives et même des institutions alpines, rappelons que l'alpine club excluait les femmes, ou leur marginalisation et stigmatisation dans les discours de nombreux dirigeants alpinaux sportifs du 19e siècle. Les françaises elles ont une situation un petit peu différente. Deuxième diapo. Contrairement aux clubs sportifs ou aux clubs étrangers, les françaises sont acceptées au club alpin français dès sa création en 1874. Donc elles sont intégrées, tolérées au sein du club alpin français. Et elles s'initient donc au sein de ce club à une pratique alpine tout en respectant les règles de la culture alpine, à savoir à l'époque une pratique plutôt modérée, plutôt excursionniste, et une pratique sous la tutelle maritale ou familiale. Ainsi leurs pratiques sont plus souvent excursionnistes qu'acrobatiques, sont plus souvent familiales qu'individuelles, et sont plus souvent sous tutelles qu'indépendantes. En acceptant les femmes au club alpin, le CAF donc se distingue, je l'ai dit, des autres structures sportives qui excluent à la même époque les sportifs. Mais cette apparente modernité est en fait à nuancer. Car cette intégration ne signifie en aucun cas un projet émancipatoire pour ces femmes, ne signifie en aucun cas qu'elle soit à égalité de droit et de dignité au sein de cette institution. En fait le CAF poursuit pour les femmes au 19ème siècle un projet éducatif à l'égard des femmes. Il s'agit d'en faire premièrement de bonnes citoyennes, c'est-à-dire des femmes qui ne seront pas hostiles à l'investissement alpin de leurs maris ou de leurs enfants. Donc il faut qu'elles soient suffisamment éduquées pour ne pas être effrayées par la grande montagne, ne pas avoir peur quand leur mari parte en montagne. Il s'agit deuxièmement d'en faire des mères saines et fécondes pour avoir de beaux enfants. Et enfin il s'agit d'en faire des civilisatrices parce que les représentations de la montagne, du milieu hostile ou de bon sauvage, les femmes pourraient apporter de la moralité, de la pureté, de la douceur, etc. et civiliser ces espaces lointains. Donc on voit qu'on a une définition qui est assez précise de la « bonne » féminité mais aussi assez restrictive. Finalement la piniste idéale est une accompagnatrice, une assistante à l'engagement acrobatique des maris en s'occupant des tâches domestiques, de l'éducation des enfants et en entretenant son charme pour de bonnes relations mondaines. Néanmoins, au tournant du XXe siècle, l'histoire des femmes alpinistes révèle un double processus. A la fois un processus de complexification des ascensions dans lesquelles elles vont s'engager, mais aussi un processus d'autonomisation. Mais sans franchir, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le cap de l'indépendance absolue, c'est-à-dire pouvoir être tête de cordée ou encordée sans homme. Considérée comme irresponsable devant la loi depuis le code napoléonien de 1804, et bien cette mise sous tutelle des femmes constitue la condition sine qua non finalement de leur intégration dans le monde de l'alpinisme. C'est seulement après-guerre, après la Première Guerre mondiale, que quelques brèches ont commencé à se former dans la répartition des tâches et dans l'équilibre des pouvoirs, et que finalement certaines alpinistes vont s'affranchir des dominations d'antan. Bien sûr, ces émancipations vont s'inscrire dans un vaste mouvement de conquête des droits et d'émancipation pour les femmes, alors que certaines font preuve de désobéissance civile en réclamant le droit de vote, et bien certaines alpinistes en montagne vont, elles, commencer à organiser des cordées sans homme pour conquérir, donc pour répondre à un véritable besoin d'indépendance. Ces cordées sans homme, bien sûr, à l'époque ne vont pas de soi, et rencontrent de nombreuses résistances qui, au fil des années, vont se dissiper petit à petit, au fur et à mesure que va grandir la reconnaissance et la place légitime des femmes dans le monde de l'alpinisme. C'est sur cet aspect-là que je vais me concentrer maintenant. Je vais essayer de voir comment, finalement, cette évolution de reconnaissance s'est opérée, à travers un exemple particulier qui ne résumera pas en tant que telle toutes les premières de cordées, les expériences de premières de cordées, qui peuvent se faire en cordées réversibles aussi, et donc en cordées mixtes, mais je vais me focaliser sur un type de premières de cordées, qui sont donc ces cordées sans homme. Trois parties vont illustrer cette évolution pour montrer que, finalement, le combat que ces alpinistes ont dû mener, comme d'autres sportives, et j'essaierai de faire le parallèle avec d'autres terrains sportifs, le combat que ces femmes ont dû mener pour, finalement, pouvoir avoir le droit d'accéder, premièrement, à la pratique de ces cordées sans homme, deuxièmement, avoir le droit d'être traitées dans des conditions favorables pour développer leur pratique, et enfin, avoir le droit d'être reconnues, d'être légitimes, c'est-à-dire visibles et valorisées, dans l'exercice de cette pratique. Alors, tout d'abord, la première période nous mène, vous le voyez, de l'après-Première Guerre mondiale à l'après-Seconde Guerre mondiale, à un moment où, finalement, se développe la pratique qu'on appelle du sang-guide, notamment au centre du groupe de Haute-Montagne, du GHM, où quelques femmes, comme Alyssa Bussol, notamment, vont prendre place, dès les origines de ce groupe, au sein de ce groupe de l'élite alpine. Mais, très souvent, elles restent, là aussi, invisibles, et d'autant plus invisibles, même lorsqu'elles prennent la tête des cordées, ce qui sera le cas, parfois, d'Alice Agussol, qui prend la tête des cordées, mais qu'on ne retrouve pas de témoignages, si ce n'est dans un ouvrage écrit par Micheline Morin, en 1936, de cela. Donc, elles sont dans une situation de mise un petit peu de côté, de discrétion obligée, voire d'exclusion médiatique, qui ne manquent pas, finalement, de nourrir un véritable besoin d'indépendance. L'enjeu, donc, pour ces femmes, sur le terrain alpin, c'est d'accéder à une nouvelle forme de pratique, une pratique plus engagée, plus technique, grâce à l'autonomie. Je cite Micheline Morin, « Chaque alpiniste sent parfaitement qu'elle ne doit se fier qu'à elle-même, et qu'il faut, en quelque sorte, marcher comme si elle était seule. L'enjeu, pour ces femmes, c'est d'accéder à la responsabilité, d'abord d'elle-même, être responsable de soi-même, mais aussi être responsable des autres, et notamment d'une autre femme, et ainsi de développer de nouvelles compétences. » Je cite Micheline Morin, « Ici est le puissant attrait des cordées féminines. » Alors, les premières traces qu'on trouve de ces cordées, sont d'abord des courses un peu classiques, de faible importance. 1921, je passe, très vite, au cours des années 20, l'expérience et la montée en compétence des femmes alpinistes va les faire s'engager sur d'autres terrains. 1929, la cordée Alice Tamem, avec une Américaine, Marianne Aubriand, pardon, Marianne, Myriam Aubriand, qui réalise donc l'aiguille du Grépon, un sommet considéré, à l'époque, dans les quotations du GHM, comme extraordinaire. Je cite ici les quotations du GHM. Alors, l'initiative Infra-Sensation, dans le milieu charronniard, et certains, notamment comme Étienne Brulle, iront jusqu'à crier au scandale, qu'il s'agirait là d'une véritable humiliation de la montagne, avec cette réussite de cordées féminines. Mais, cette initiation réussie, et bien, les protagonistes vont décider de prolonger leur exercice et vont récidiver. Donc, vous le voyez, en 1932, avec la première ascension d'un sommet mythique, le Servin, attestant quand même d'un niveau de pratique assez solide. Michelin Morin, aussi, va s'illustrer dans cet exercice, toujours aux côtés de Myriam Oubriand, 1931, dans des itinéraires techniques sur les 4000. Des liens interpersonnels entre la famille Dammem et la famille Morin vont se tisser. On le voit, 1933, Alice Dammem et Néa Morin qui vont faire des sommets difficiles, comme la Meige, dans le massif des écrins. Et puis, des cordées entre Alice Dammem et Michelin Morin, qui escalade, je cite, Sylvain Jouty, une des voies les plus prestigieuses des Dolomites, donc, en 1936. Alors, on voit, il y a un phénomène localisé dans ces premières cordées sans hommes. On est sur des pratiques dans le massif alpin. Quelques autres foyers de cordées sans hommes existent aux frontières de la France. C'est notamment la Suissesse Loulouboulase. Juste l'a dit le bout d'avant. La Suissesse Loulouboulase qui s'illustrera aussi dans des cordées sans hommes avec Lulu Durand. Mais, finalement, on voit qu'on est sur quelques noms. On est sur une demi-douzaine de femmes. Donc, un réseau qui est extrêmement rare et assez localisé. L'innovation, l'initiative de ces cordées, repose donc sur un réseau de proximité, d'amitié, des liens solides en interne entre ces femmes, mais chétifs à l'externe, du fait de leur isolement par rapport à la grande communauté des alpinistes, mais aussi du fait d'un milieu relativement hostile à leurs activités. Effectivement, le club alpin n'apportera ni ressources humaines, ni financement, ni organisation particulière à la structuration de ces cordées. Même le soutien médiatique manque, étant donné que très peu de traces existent de ces courses. Il y a une véritable invisibilité qui est organisée autour de ces courses, à défaut d'ingrédulité, comme vous l'avez vu sur la diapo d'après, avec les propos d'Étienne Brühl, ou le témoignage de Micheline Morin, qui rappelle que nos camarades masculins apprécient peu cette manifestation d'indépendance qui tendait à prouver que nous pouvions nous passer de leur service. Donc, un réseau des premières cordées qui est réduit, qui est fragile, rareté, éparpillement de ces cordées, absence de collectifs institutionnalisés, faiblesse des ressources, faiblesse des soutiens, et tout ça bute sur l'indifférence principalement. Première violence, en fait, finalement, l'indifférence, l'invisibilité, et qui reste à l'image de la précarité des conditions de pratique de la plupart des sportiers. Dans cette même période, il faut bien savoir que l'État n'investit quasiment pas sur le développement du sport pour les femmes. Il y a énormément de difficultés à organiser la moindre rencontre nationale en athlétisme, en gymnastique, et je ne vous parle même pas du football, et il y a énormément de critiques et de stigmatisations, de dévalorisation des performances de ces femmes dans le milieu. Donc, les sportives sont très isolées, et lorsqu'elles rompent le silence, elles le font à leur propre initiative, en publiant, comme Nichi Moura en 1936, son livre, qui s'appelle « En cordées », et dans lequel elles relâtent tout cela. Donc, sur cette première partie, les femmes accèdent à des cordées sans hommes, mais elles ne sont ni traitées ni reconnues comme les hommes dans l'exercice de ces premiers de cordées. Ces initiatives et PARS vont faire des émules. Et sur les décennies suivantes, on va voir effectivement un mouvement se développer, un mouvement de femmes, à travers deux mouvements collectifs, des buts d'associations, des mouvements collectifs qui vont se construire. D'une part, c'est l'initiative de Claude Cogon, j'en parlais tout à l'heure, avec le montage, la mise en place d'une première expédition internationale de femmes sur un huit millimètre, donc le Show of You, en 1959. Faut-il le rappeler, Claude Cogon est une brillante alpiniste, connue du monde alpin dès les années 40. Elle se distingue très vite par un très bon niveau de performance, une volonté, une vraie pugnacité et une capacité à grimper en tête de cordée. Elle fait de nombreuses courses en réversible avec son mari, dont des très difficiles, comme l'arrêt de sud de l'Aiguille Noire de Petret, qu'elle réalise avec son mari. Elle découvre aussi, avec Georges Cougon, dans la haute altitude et donc l'Himalaya. Et au décès de Georges Cougon en 1953, elle prolonge son investissement et sa passion dans cette haute montagne. En 1959, elle part donc pour un véritable tour d'Europe pour essayer d'enrôler. Claude Cougon va être une des actrices de l'enrôlement des femmes alpinistes. Elle va essayer d'aller chercher les meilleurs d'entre elles. Elle va faire de la publicité au sein de l'institution, comme le Ladies Alpin Club ou le club alpin belge. Et finalement, elle va recruter 12 femmes issues de 5 nationalités réunies autour d'un même objectif. Je cite la tribune de Genève en 1959. Voilà. La confidence lâchée. Le secret désir de toutes les participants à cette exposition est dévoilé. Elles ne veulent apporter aucune démonstration technique, mais prouver qu'elles sont capables, même sans l'aide des hommes, de mener à bien une entreprise de plusieurs semaines en Himalaya. Donc, le réseau s'étoffe, on le voit, mais les difficultés demeurent. Absence, on va rester sur cette diapo. Absence persistante de soutien des institutions. Courses aux subventions de la part de Claude Cogan. Elle va mettre 2 ans à obtenir toutes les autorisations, les visas, à organiser 2 transports, sans parler de la mobilisation de 11 Sherpas, 187 porteurs pour la préparation d'une ascension de 3 mois sur près de 300 km et 700 m de dénivelé. Peu de sponsors. Un équipementier grenoblois, Ramillon Moncler, accompagnera et solutionnera un petit peu cette expédition. Et puis, un petit contrat avec 3 presses nationales qui ont acheté l'exclusivité, bien sûr, de la réussite, on espère à ce moment-là, de cette aventure. En fait, l'essentiel du coup est supporté par les participants et des amis de Claude Cogan déclareront dans la presse que face au scepticisme qui entoure son aventure et à l'obligation, je cite, de s'agenouiller pour obtenir le soutien de la fédération, Claude Cogan s'épuise et part à bout de force dans cette aventure. Le 2 octobre 1959, Claude Cogan et Claudine van der Straten sont en son lit dans une avalanche alors qu'elles atteignent le camp 4. L'expédition s'arrête dramatiquement. Les critiques ne manqueront pas d'apparaître et manifestent là l'inégalité de traitement face à cette issue dramatique. Face à l'échec, Claude Cogan sera taxé d'imprudence sans que jamais ne soient évoquées les conditions sociales et matérielles dans lesquelles elle avait monté cette expédition. Cette issue dramatique va fragiliser ce réseau de femmes alpinistes qui étaient en train de se construire et va stopper, pour une dizaine d'années, ces aventures de cordée entre femmes. L'initiative suivante, il faut attendre le moment 68, alors moment à l'échelle de l'histoire particulièrement dynamique. C'est en 1968, donc avec la création le 16 mai 68 de l'Association Internationale des Femmes Alpinistes, qui permet à se libérer de formes de domination patriarcale. Ce mouvement va être un mouvement particulièrement structurant et important dans le développement de l'alpinisme par et pour les femmes. Cette institution va rassembler au-delà des frontières politiques et idéologiques des femmes de nombreux pays, 12 pays sur la première réunion. Et dès 1979, à Montier-les-Bains, ces femmes sont 250, mais lors des anonymes avec des figures illustres de l'époque, Lomboulase, Vandarokievitch et Jean-Claz, et quelques Françaises bien sûr, je les nommerai, Jean Franco, Simone Patil, Christine de Colombel, ou Mireille Marx. Toutes ces femmes, au-delà de savourer le plaisir de la montagne entre elles et de signifier leur droit à une pratique en toute liberté et en autonomie, revendiquent, je cite, le droit d'être elles-mêmes, sans a priori ni préjugés. Et elles vont s'autoriser à des débuts de dénonciations d'une forme de misogynie alpine. Ces dénonciations vont trouver, signe aussi d'une évolution, vont trouver place dans des presses alpines, et notamment, une diapositive suivante, dans la revue La montagne et alpinisme dès 1976, où on trouve des témoignages de Françoise Régnier, Marilyn Léonard, Anne Sauvie, Marie Vorlaz, Simone Badier, de nouveau, qui dénoncent quoi ? Qui dénoncent d'abord des inégalités matérielles, absence de toilettes, par exemple, fermées dans les refuges, et qui donc sont discriminants pour les femmes. Des inégalités administratives, l'impossibilité de s'inscrire en tant que titulaire et l'obligation d'être femme de, pour s'inscrire au club à la femme. Et plus largement, des processus de domination, comme l'absence de récits, la dévalorisation de leur réalisation ou la remise en cause de la féminité et, finalement, du statut de femme de ces alpinistes. Simone Badier le résume en ces termes, en 1976, « Le problème posé par l'alpinisme féminin n'a rien à voir, en fait, avec l'alpinisme. Il est celui de l'aliénation des êtres dont la personnalité ne coïncide pas avec le stéréotype socio-culturel qu'ils sont censés représenter. » Ces femmes alpinistes dénotent, sortent, transgressent, des rôles qu'on attend d'elles, pour l'époque, et du coup, elles se voient stigmatisées. On a, d'ailleurs, des illustrations de ces formes de stigmates. Alors, la photo qui est à droite, c'est un extrait, c'est une biographie qui est présente dans le livre de Christine de Colombel sur l'expédition K2 qui était montée en 1982, où chaque femme alpiniste est présentée. Il y a la femme idéale, je ne vous ai pas mis tous les portraits, mais il y a la femme idéale qui garde parfaitement tous les codes de la féminité. Et puis, il y a le garçon manqué. Donc là, on est sur une violence de genre extrêmement forte, garçon manqué, c'est-à-dire une remise en cause de ce que je suis en tant que femme qui est extrêmement blessante et qui, bien sûr, contribue à blesser et à éloigner aussi les femmes de ses pratiques. Ce n'est pas spécifique au monde alpin. Je vous ai mis en dessous une autre illustration que je trouve quand je travaille sur les footballeuses et sur les femmes qui pratiquaient l'haltérophilie, avec ce dirigeant sportif qui est ravi d'embrasser cette nageuse qui vient de gagner, qui est ravi d'embrasser cette tennis-woman qui vient de gagner, et qui est très effrayée à l'égard de féliciter cette haltérophile qu'on le voit, qui est montrée en fait comme un monstre, avec la moustache et complètement disproportionnée. Donc là, on est sur des violences symboliques, en fait, à l'égard de ces femmes qui sortent des codes et des pratiques attendues pour elles. Donc, au-delà de ces caricatures et de ces critiques, qui sont très fréquentes dans les années 70-80, eh bien, on voit que ces petits collectifs de femmes commencent à s'organiser pour dénoncer ces stéréotypes, pour formaliser un réseau, et puis, finalement, pour essayer de faire reconnaître leur réalisation. Reconnaissance qui commence à s'opérer un tout petit peu à la fin de la décennie 70, parce que les institutions alpines, finalement, commencent à se tourner un petit peu vers ces femmes, et notamment, eh bien, celle dans laquelle j'ai le plaisir de parler aujourd'hui, donc, Lenza, qui va accueillir en 1979, première femme, hein, qui va postuler pour Drenir Guide, Martine Hollande, et donc, la première femme guide en 1983. S'agit-il, comme c'était annoncé en 1983, de la chute du plus énorme pan phallocratique du monde professionnel de la montagne ? En tout cas, les critiques seront nombreuses, et les difficultés, certaines pour Martine Hollande, qu'il se verra renvoyer ses stéréotypes habituels sur son manque de compétences et son manque de force, sur qui va garder les enfants, formule qu'on a bien entendu il y a pas si longtemps que ça, sur le fait que les clients ne la suivraient pas, sur le fait qu'elle sera guide, oui, ok, d'accord, mais guide pour enfants, et sur le fait qu'on n'est pas sûr qu'elle parviendra à rester féminine, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce procès quasiment systématique, dès qu'une femme sportive sort de ce qui, des pratiques attendues et des rôles attendus de la fémininité, ce stigmate, ce véritable procès de virilisation, qu'on retrouve, hein, bien sûr, sur les caricatures, la plupart du temps. Mais pas que ! Faut-il rappeler que l'institution olympique a mis en place des tests de fémininité pour pouvoir vérifier de l'authenticité du sexe des athlètes à partir de 1966, au moment où, précisément, les tensions géopolitiques font que, bah, les femmes sont de plus en plus performantes, parce que de plus en plus entraînées, voire même instrumentalisées par du dopage. Et là, il y a une véritable angoisse, finalement, dans les institutions sportives. Alors, troisième partie, l'attraction se prolonge et se multiplie et se développe de façon exponentielle dans cette dernière partie, avec un changement de configuration assez important. Dès les années 90, les jeunes et les femmes vont représenter, en fait, un public cible pour les institutions. Il s'agit d'augmenter le nombre de licenciés, notamment. Et on va voir apparaître, donc, des politiques à destination, d'abord des jeunes, avec des équipes excellences, notamment, qui sont mises en place au sein de la FFME en 1988, ou du CAF en 1991, mais qui, pendant encore dix ans, ne concernent pas les filles. Il faut attendre 1999, avec aussi la montée en puissance d'étoiles de femmes alpinistes qui vont rendre visibles et légitimes ces actions de première de cordée. Il faut attendre, donc, la fin des années 90 pour voir vraiment les institutions construire les premiers groupements destinés aux femmes. Alors, fin des années 90, c'est aussi un moment politique particulier. C'est à partir de 1999 que Marie-Georges Buffet, qui est alors ministre des Sports, va développer une véritable politique publique en faveur de la promotion du sport pour les femmes. Toute discipline sportive confondue. Finalement, c'est à partir de ce point de départ-là qu'on va voir apparaître, sur les quinze ans à venir, le développement de politiques ciblées et notamment de plans de féminisation qui, vous le savez sans doute, existe depuis 2013 maintenant dans toutes les fédérations sportives et visant à valoriser et à promouvoir la place des femmes dans les pratiques sportives. Donc, les institutions s'en appartent. Vous le voyez, le Club Alpin français, mais aussi la Fédération française de montagne et d'alpinisme. Donc, des équipes femmes sont créées. Donc, il y a, finalement, à partir de 2000, là, on est au début du 21ème siècle, cette institutionnalisation des cordées va mettre fin, officiellement, à des discriminations d'accès à cette forme de pratique. Il y a de nouvelles ressources, il y a des dotations financières, il y a des équipements, il y a des encadements, il y a du soutien politique de la part des tutelles. Et, du coup, grâce à tout cela, il y a aussi l'opportunité de trouver des sponsors et, finalement, de pouvoir développer sa pratique. Donc, le groupe, les groupes s'étoffent, les expéditions se multiplient. Mais, cette fin des inégalités d'accès ne marque pas forcément la fin des inégalités de traitement et de reconnaissance. Mais, effectivement, quand on regarde un petit peu plus précisément les dispositifs qui sont mis en place, eh bien, on se rend compte que les dispositifs qui étaient prévus initialement pour les hommes vont être adaptés pour les femmes. Les sélections sont plus permissives. Les formations et les pratiques sont différenciées. Les expéditions n'ont pas les mêmes objectifs. Des ascensions d'itinéraires techniques et plutôt engagées pour les garçons font place à des premières centrées sur l'exploration ou la découverte de terrains moins difficiles et moins risqués lorsqu'il s'agit des filles. De la sélection à l'encadrement technique et même à la prise de décision, ces cordées entre femmes deviennent finalement non pas des cordées sans hommes, mais une affaire d'hommes, une affaire d'hommes autour de ces cordées de femmes. Ce sont des hommes qui occupent les postes d'encadrement et les postes décisionnaires. Le tout souvent justifié par des discours qui restent paternalistes et évoquant la nécessaire prudence d'évoluer à ce groupe de femmes. Mais, au tournant des années 2010, une nouvelle phase de développement s'engage avec l'émergence d'initiatives locales, avec le développement de dispositifs, de collectifs. Vous les voyez ici recensés, ils n'y sont pas tous, je n'ai pas pu tout mettre, mais on voit bien que l'innovation, cette initiative de prendre là, de devenir première de cordée, vraiment se diffuse. A titre d'exemple, et Marion vous en parlera tout à l'heure, le club Leeds Klein, sous la tutelle de la Fédération Française des clubs alpin, est un club fédéral 100% femmes. Bref, ce qui, 40 ans plus tôt, était totalement ostracisé, hors institution, un groupement marginal, devient aujourd'hui facteur de succès. Ces initiatives sont renforcées par des initiatives privées, des collectifs informels, via les réseaux sociaux, je pense à, on n'est pas que des colons ou à talons aiguilles, mais aussi par des associations, comme Montaigne Girl, ou Girl to the Top, qui se positionnent sur un nouveau marché, finalement, de pratiques sans hommes. Tous ces collectifs, dans tous ces collectifs, le contrôle des hommes s'atténue, voire disparaît totalement, au profit d'une présence marquée, voire exclusive, parfois, d'encadrantes fédérales et professionnelles, et de femmes en position de responsabilité. Les liens entre ces groupes sont forts. Ils sont renforcés par des supports de communication qui multiplient la visibilité, qui sont un vrai facteur de force. Et surtout, il y a de nouveaux soutiens, des soutiens institutionnels, on l'a dit, mais aussi des soutiens économiques, de nouveaux partenaires, l'industrie du commerce, l'industrie, pardon, le commerce d'articles de sport, à Outlaw, développe un marketing genré, qui va permettre de capter cette nouvelle clientèle, mais aussi de sponsoriser ces femmes alpinistes, et donc de leur donner de meilleurs moyens pour développer leurs pratiques. Donc, certaines femmes alpinistes gagnent véritablement en visibilité depuis ces dernières années. Elles gagnent aussi en ressources financières et matérielles, mais parfois au prix du maintien de certains stéréotypes. Par exemple, dans les mises en scène médiatiques. On le voit là. Stimulées effectivement par ces enjeux économiques et cette nécessité de vendre, et bien les couleurs « girly » comme on les appelle, la mise en scène de rituels de féminité, comme les talons aiguilles ou les tenues érotisées, sont autant de rituels de féminité qui visent à signifier l'appartenance de sexe, malgré la transgression dans un espace de pratique fortement investi par les hommes. Comme si finalement, il y avait un prix de féminité à payer pour pouvoir faire partie de ce monde majoritairement investi par les hommes. Est-ce que finalement, et je le poserai sous forme de question, il n'y a pas ici dans ces mises en scène médiatiques une limite au changement que je viens de décrire et l'expression toujours d'un maintien, d'une appropriation symbolique du corps des femmes au profit d'enjeux économiques et d'enjeux institutionnels ? On constate aussi que la rhétorique de la différence, de la spécificité du féminin, de la complémentarité des sexes, se perpétue alors même que c'est ce type de discours qui, dans l'histoire, a fait le terreau des inégalités. C'était au nom de cette différence que, pendant longtemps, on a interdit telle ou telle pratique aux femmes, qu'on a eu des attitudes de protection, de marginalisation. Donc, au nom de cette différence, on a, pendant très longtemps, développé beaucoup d'inégalités d'accès de traitement et de reconnaissance et, aujourd'hui, ces rhétoriques de la différence peuvent être questionnées. Pour conclure, alors, je vais passer sur celle-là parce que, du coup, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. C'était des témoignages que tu avais faits, Marion, dans l'article de Philippe Bouillon dans « Montagne et alpinisme » en 2016 où tu illustrais à la fois le plafond vert, et, voilà, différentes choses. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Pour conclure, alors, bien sûr, du changement, il y en a. J'espère que j'ai pu réussir à vous montrer qu'on est passé de ces premières de cordée qui étaient rares et parses, plutôt marginalisées, à aujourd'hui des premières de cordée où il y a un véritable processus d'institutionnalisation, de visibilité, voire même de récupération qui peut poser un certain nombre de questions. Donc, il y a bien des mutations sociales qui sont à l'œuvre. Mais derrière ces mutations sociales, derrière ces progrès, ce sont aussi des combats. Des combats qui sont communs à toutes les sportives. Et donc là, c'est vraiment le transfert que je peux faire aux gardes des différents terrains que j'ai étudiés et la synthèse que je peux faire. Ces combats, ça a été d'abord, pour les deux premiers points, des combats qui sont presque, je pense, finis. Ils sont d'arrière-garde. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Combats pour accéder aux institutions. Je l'ai dit tout à l'heure, pendant très longtemps, les femmes n'ont pas pu être licenciées dans telle ou telle fédération. La boxe tient par exemple. Il faut attendre quelle année pour que la Fédération Française de Boxe accepte de licencier les femmes ? 97. C'était pas loin. 997. Des fédérations qui, pendant très longtemps, ont interdit l'accès aux femmes, mais aussi des structures de formation ou des structures professionnelles. Finalement, c'est pas que pouvoir être licencié, c'est pouvoir devenir professionnel. Et là, quand on est sur 30 ans, finalement, sur l'échelle de l'Histoire, c'est très très récent qu'on ait pu avoir enfin cette égalité d'accès aux institutions. Formellement. Deuxième obstacle, deuxième combat, sur l'échelle du XXe siècle, les XXIe siècle, accéder à des compétitions prestigieuses. C'est toute l'histoire de l'intégration des femmes aux Jeux Olympiques. Je vous ai pas fait, mais il faut attendre 2004 pour avoir une épreuve de sable pour les femmes. Il faut attendre 1984 pour avoir une épreuve de marathon. Il faut attendre 2014 pour avoir une épreuve de Soaski, 2014, à Sochi. Et toujours pas sur le grand tremplin, ce petit tremplin pour les femmes, alors qu'à l'entraînement, les femmes s'entraînent sur le grand tremplin. Mais aux Jeux Olympiques, non. Pas de tremplin de 100 mètres pour les femmes. Donc, se battre pour accéder aux compétitions. Alors, dans le monde alpin, la compétition, ça veut rien dire. Mais par contre, se battre pour accéder à des pratiques de haut niveau et à des conditions favorables pour accéder à ce haut niveau. L'exemple de Claude Comand a été illustrateur. Un combat pour accéder, et là, dans les trois points qui vont suivre, on est toujours. Un combat pour accéder, maintenant, à autre chose que la pratique. Finalement, c'est aussi accéder à des fonctions de responsabilité que sont l'encadrement ou la gouvernance, la responsabilité dans la gouvernance. Aujourd'hui, on est à moins de 5% de femmes présidentes de fédérations sportives. Vous savez quelle est la femme présidente d'une fédération olympique ? Oui ? Et elle s'appelle ? C'est Laura Fleisselle. Non, c'est pas Laura Fleisselle qui était ministre des Sports. Cette femme, c'est Isabelle Lamour. Donc, seule femme présidente d'une fédération olympique. Elles sont 12 dans l'ensemble de toutes les fédérations. Mais au-delà de ces pionnières qui occupent la tête, si on regarde, par exemple, les directions nationales, on est à 10% de femmes qui sont dans les plus hautes fonctions, et on est parmi les cadres techniques à moins de 20% de femmes. Moins de 20% de femmes dans les cadres techniques sportifs. Donc, dans l'accès à l'encadrement et aux fonctions de gouvernance, il y a encore du chemin à parcourir. Quatrième point, un combat pour accéder à des conditions matérielles favorables. Ça veut dire quoi ? Avoir des ressources financières suffisantes, avoir des sponsors, avoir du temps et donc une répartition des tâches domestiques à la maison qui me permettent d'aller m'entraîner, qui me permettent d'aller en compétition de plusieurs semaines et de plusieurs mois. Donc, là aussi, dans ces inégalités matérielles, il y a encore pas mal d'écarts entre les hommes et les femmes. Peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure sur les illustrations. Et enfin, des combats à mener et toujours à mener pour accéder à des conditions culturelles favorables, c'est-à-dire la reconnaissance. Finalement, quand on regarde les médias, eh bien, on voit en France, ce n'est pas le cas au Canada, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en France, les femmes occupent à peu près 15% des articles sportifs quand par ailleurs, il y a 38% de femmes licenciées. Donc, ce n'est pas une question de ratio de femmes pratiquantes, c'est vraiment une question de sous-représentation médiatique. Or, ce qui n'est pas nommé, ce qui n'est pas visible, n'existe pas. Elles ne peuvent pas, du coup, en n'étant pas dans les médias, eh bien, non seulement capter des sponsors, mais aussi fascinées et motivées des jeunes filles pour suivre leur point. Donc, il y a vraiment un effet d'enrôlement par l'effet des médias qui est très fort. Et puis, au-delà de leur sous-représentation, c'est le côté sexy ou érotisé auquel elles sont très souvent réduites. Finalement, il y a toujours ce stéréotype que, en tant que sportive, mon corps et ma féminité comptent plus que mes performances. Alors, tous ces obstacles, dont certains restent à franchir, ont été longtemps motivés et justifiés par une représentation, en fait, caricaturale des femmes. Caricaturale et dévalorisante. Fragile. Pendant très longtemps, on a dit qu'effectivement, les femmes étaient fragiles. En fait, elles sont surtout, très souvent, sous-entraînées. On le voit là, avec ce discours du Dr Brogier, des fonctions spéciales qu'une femme doit subir et remplir sont incompatibles avec un travail musculaire intense. La femme n'est pas faite pour lutter, mais pour procréer. Donc, cette injonction à la maternité qui faisait des femmes des êtres fragiles qui devaient les éloigner d'un certain nombre de pratiques sportives. Infériorité, du coup, présupposée d'infériorité qui pèse, qui a pesé pendant très longtemps sur les sportives et qui reste encore aujourd'hui présente quand on soupçonne telle réussite ou telle compétence pour une femme. Soupçons d'infériorité. Peut-être qu'on pourra illustrer ça, aussi, tout à l'heure. Et puis, finalement, cette caricature, aussi, qui vise à réduire, très souvent, le corps des femmes à un corps objet, plus qu'à un corps sujet. Objet de désir et du désir des hommes, plus qu'à un corps sujet. Sujet d'aventure, d'émonstration, etc. Alors, aujourd'hui, une parole se libère et des sportives parlent, témoignent, à la fois de ce qui bouge et des progrès, des évolutions dont elles profitent, mais aussi de ce qui ne bouge pas trop. Je finirai, et pour faire la transition, peut-être avec vos témoignages, avec celui d'Anne-Fleur-Marxer, qui, en 2017, a fait un très, très bel article dans une revue qui s'appelle Neuf-Dixièmes, qui est en ligne, je vous conseille d'aller lire, où elle a, vous voyez, posé à la méthode des fémens, finalement, pour dire, « Que voyez-vous, en fait, en face d'une femme ? Voyez-vous ce qu'elle a accompli, ce qu'elle représente ? Pourquoi elle se bat ? Où sommes-nous toutes réduites à une paire de seins ? » Donc, c'est exactement le combat qui est mené aujourd'hui par les fémens, et qu'elle illustre aussi, de la façon suivante, un ras-le-bol de réduire d'immenses championnes de skate, de VTT, de surf, de ski-freeride, de snowboard à un violière catalogue de femmes en bikini. Au lieu de quoi ? Au lieu de promouvoir ce qu'elles font, ce qu'elles sont, et la passion qu'elles vivent, et les entraînements, les efforts qu'elles font pour ça, promouvoir le sport féminin, donner de beaux exemples de courage, de force, montrer des images, à couper le souffle, les sports d'action, ça va vite, ça fait de mal, on en meurt même parfois quand les risques sont importants, on se bat, on repousse les limites de nos sports, peu importe les obstacles, peu importe les fractures, on galère tous les jours pour se voir sans cesse rabaisser. J'aurais dû m'arrêter pour ce qu'on galère tous les jours, et ce sans doute comme les hommes, là-dessus on a égalité. Par contre pour se voir sans cesse rabaisser, peut-être pas. Mais après voilà, on va enchaîner avec des témoignages plus contemporains, plus actuels de tout ça. Merci. Applaudissements Je crois qu'il y a trois leviers aujourd'hui pour continuer à agir. Il faut pouvoir faire des états des lieux. Venez, venez, venez. Il faut pouvoir faire des états des lieux systématiques des situations vécues par les femmes et par les hommes. Donc peut-être que les témoignages, là, ce soir, vont permettre d'avancer sur ces états des lieux. On manque, en fait, dans toutes les fédérations de statistiques sexuées, de comparatifs, de bilans comparés, on manque d'une objectivation. Il y a besoin de produire de la recherche, de produire des témoignages pour pouvoir faire cet état des lieux. On manque de personnes formées autour des questions d'égalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, rares sont les formations autour de ces questions-là. Or l'égalité, ça ne s'improvise pas. Il ne faut pas penser qu'on va y aller aux doigts mouillés comme ça et qu'on va prendre le vent et dire « ah ben moi, je le sens comme ça ». Non, il y a tout un champ d'études depuis 40 ans qui existe pour objectiver, pour penser la production et la réduction de ces inégalités. Donc il faut former, il faut mettre en place des motifs de sensibilisation, il faut former les éducateurs, etc. Et puis, il ne faut pas avoir peur de contraindre. Alors, il y a des représentants des mairies. Il ne faut pas avoir peur de contraindre, par exemple, telle subvention contre des quotas ou contre une progression des effectifs. Il faut passer par la loi. Et notamment, on évoquait tout à l'heure, on va peut-être en reparler, les lois sur la parité de 1999 ont été un élément clé. Alors après, avec des effets de bord, comme tout processus politique, mais qui a été un moment clé aussi pour permettre de dire « ben oui, vous avez votre place là-dedans ». Alors, j'ai profité que vous installiez pour finir ça. Un grand merci à Cécile. Maintenant, on va pouvoir avoir le témoignage de nos femmes guides. Une question qui revient assez régulièrement quand on parle de femmes guides, c'est est-ce qu'elles vont être capables d'emmener un client ? Et comment le client va réagir ? C'est quelque chose qu'on a parlé. Moi, peut-être que tu peux nous faire part de ton expérience et vous les fiers après. Alors, c'est vrai qu'on a tout le temps cette question. Et du coup, moi, j'ai fait mon premier été d'aspirante guide cet été. Et moi, personnellement, je ne me la posais pas trop. Je me disais que mes clients, s'ils ne me faisaient pas confiance, c'était leur problème pour commencer. Et en fait, mes tout premiers clients, c'était rigolo, parce que premier client, du coup, à la compagnie des guides de Xiaomi, donc que je ne connaissais pas. Et au bout d'une demi-heure, ils me disent « Oh, quand on t'a eu au téléphone hier, on était tellement soulagés de savoir que t'étais une femme et que t'étais jeune. » On avait tellement peur d'avoir un vieux guide qui nous engueule et qui nous traîne. Voilà. C'est une petite anecdote juste plus rigolote qu'autre chose. Après, ce que ça dit sur leur représentation de comment on va être une femme guide par rapport à comment on va être un homme guide, ça se questionne parce que ça veut aussi dire qu'ils vont enfermer la manière de guider d'une femme dans des stéréotypes de genre, un petit peu, en pensant qu'elles vont forcément être plus douces ou plus dans la communication, etc. Et ça, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, il y a un millier de façons de guider, qu'on soit homme ou femme. Mais voilà, en tout cas, c'était rigolo. Après, il y a aussi toujours des étonnements dans les refuges. On arrive à trois femmes guides. « Bonjour, on est le groupe de la compagnie. » « Oui, et les guides, ils sont où ? » Bon, ben... Voilà. Il se trouve qu'on était trois femmes guides sur ce même stage montroulant, donc c'était quand même rare. Mais finalement, la gardienne d'urfuges qui nous dit ça, on ne lui en veut pas parce qu'on sait que ça vient de sa construction sociale et culturelle qui est la même que nous. Pourquoi elle ne serait pas étonnée ? Elle n'a pas été habituée. On ne lui a pas appris à penser qu'il y avait des femmes guidées. Voilà. Et du coup, par rapport à une femme guide, c'est vrai que, Nathalie, toi, tu avais déjà une expérience. Tu es avec un client et il y a des gens. Et du coup, forcément, il y a une femme dans la cordée dont ils se disent, bon, elle ne va pas forcément avancer. Je ne sais plus. Alors, il y a... J'aurais deux anecdotes à vous raconter. D'abord, quand j'étais aspirante guide, donc en mode, mais c'était en 88, je n'avais pas rencontré mon client au bureau des guides et donc le rendez-vous, c'était directement à la peine. Autrement dit, il n'avait plus de choix. Donc, bonjour, monsieur. Je m'étais quand même un peu renseignée sur qui il était par l'intermédiaire du bureau des guides. Et il était militaire. Et je me suis dit, là, la représentation des femmes chez les militaires, peut-être que ça ne passe pas trop. Et donc, je me présente et j'ai dû glisser comme quoi cette forme d'autocensure, cette forme de manque de confiance en soi dans le début du métier, c'est pas évident. Je lui dis, j'espère que vous n'avez pas d'a priori. Puis la cour se passe et au retour, il me regarde avec un petit sourire et il me dit, je n'ai pas d'a posteriori. Voilà. Donc, il n'est pas obligé de rentrer dans tous les poncifs d'un côté, c'est-à-dire le guide vis-à-vis du client et le client vis-à-vis du guide. Un autre exemple où, là, ça montre à quel point les stéréotypes dont on parlait, c'est ici tout à l'heure, sont vivaces pour chacun. C'est que voir une femme guide, bon, on ne rentrait pas forcément dans la provocation d'arriver en robe ou en jupe au bureau des guides. mais on n'a pas forcément le même physique. Quoique, chez les hommes, il y a aussi des hommes guides, fins, et qui ne sont pas forcément dans la puissance musculaire. Donc, on a néanmoins entendu parler de, enfin, ou du moins moi j'ai eu le cas, d'un client me disant, mais, trois petits points, hésitation quand même à sortir la phrase, si je pars, est-ce que vous me retenez ? Et je lui réponds, mais monsieur, je ne vous laisse pas partir. Voilà. Donc, dans l'anticipation, dans le fait de se poser, dans la posture elle-même, il y avait tout un apprentissage pour que la confiance puisse s'exercer. Je crois aussi que, en prenant de, j'allais dire du grade, du grade d'ancienneté, il y a une relation qui s'établit où, au-delà des stéréotypes, c'est d'abord une question de relation, et puis de relation à son public. D'abord, on crée, ce qu'on disait tout à l'heure entre nous, on crée la clientèle qui nous associe, qui nous convient. Donc, suivant, il n'y a pas un type de guide, il y a plusieurs types de guide, il y a plusieurs clients, et les clients finissent par avoir cette espèce de prescience qui font qu'on va s'adresser à vous parce que, ou alors la rumeur, ou le bouche à oreille, ou voilà, tous ces réseaux, finalement, dont on parlait. Mais l'époque a beaucoup évolué, le féminisme a fait quand même beaucoup avancer les choses, parce qu'il faut resituer aussi tout ce mouvement dans son contexte. Et puis, je dirais qu'il faut savoir, peut-être, sentir des sentiers battus. Ces derniers temps, j'ai participé à un concours d'écriture. Le thème, c'était « Pas à la maison ». Imaginez, pour moi, ça a été direct, cette image, cette image, pas tout à fait d'enfance, mais d'adolescence, où, donc, mes parents possédaient un chalet d'albage dans les Hauts-Alpes, où je me vois très bien dans la cuisine, regardant ma mère, et la phrase a claqué, « Je ne serai pas comme toi, je n'attendrai pas les hommes à la maison ». La vraie vie, elle est ailleurs, elle est là-haut. Et je crois que ça a été, pour moi, le déclencheur, c'est… Bon, il y a bien sûr cette notion de défi, mais cette envie de vivre ce que les autres vivent, et qui paraît tellement exactant, tellement passionnant, et qui n'a pas l'air si évident. Et puis aussi se dire, bon, voilà, pour moi, ça va être vivre doublement. Alors, les pots de confiture, ils attendront. Voilà. Je vais passer la parole aux autres. Et du coup, en enchaînant… Donc, au début, il n'y avait pas forcément beaucoup de femmes, quand Nathalie a attaqué. Maintenant, il y a la création de Lead the Climb, des groupes 100% filles, que Marion t'a créé. Donc, peut-être, tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as décidé de créer ce groupe, et pourquoi les filles sont contentes de venir, et donc, qu'est-ce qui fait le succès de ce groupe ? Lead the Climb, c'est une association, c'est un club CAF. Alors, c'est juste une goutte d'eau parmi toutes ces actions qui sont faites, que tu as cité quelques-unes tout à l'heure, tous ces groupes féminins, toutes ces associations qui existent. C'est une de plus qui montre que les femmes ont besoin, ont envie de sortir entre femmes. Du coup, j'en profite pour citer. Alors, pourquoi avoir envie de créer encore un club ? Eh bien, parce que moi, j'ai fait partie d'un groupe féminin, j'étais pas spécialement attirée par la montagne avec des femmes, donc je faisais partie de l'ENAV comme mot d'aujourd'hui, et l'équipe nationale d'alpinistes féminines. Et puis, j'ai trouvé que c'était sympa, finalement, d'aller en montagne avec les copines, ça m'a bien plu, de rencontrer des copines, parce qu'avant, j'en avais pas pour aller en montagne, et c'est la première fois que j'en voyais autant d'un seul coup, on était huit. Et puis, dix ans après, je me suis retrouvée guide, et puis, en tant que jeune guide, j'ai encadré des groupes féminins de nouveau, donc cette fois-ci, en tant que guide. Donc, j'ai encadré le GAF 74-73, et puis une partie du GFHM. Ça s'est fait, comme tu disais si bien, par une décision d'un homme, parce que c'est des hommes qui gèrent ce genre de décision, mais c'était très bien vu de sa part de mettre une encadrante pour un groupe de femmes. Et dix ans plus tard, je me suis rendu compte que les femmes avaient toujours envie et toujours besoin de sortir entre femmes, et j'avais l'impression que ça n'avait pas beaucoup avancé, en fait. Je me suis dit, bon, là, aujourd'hui, je sais faire, aujourd'hui, j'ai envie de le faire passer à d'autres femmes. Et puis, grâce aux bénévoles qui s'occupent du GFHM, pour ne pas la citer Thalina Ville, mais comme elle est là, c'était trop facile, eh bien, ce GFHM, il est devenu assez connu pour qu'il y ait quand même 120 dossiers pour le GAF et le GFHM, 120 dossiers pour 15 places. Donc, c'est juste énorme. Donc, je me dis, il y a encore 80 femmes qui ont envie d'apprendre. Moi, je suis guide, j'adore cette partie du métier de guide, parce que le métier de guide, on en fait ce qu'on veut, on peut aller à la compagnie des guides, et puis, voilà, prendre le client qui arrive, on peut construire son réseau, et puis proposer les courses qu'on a envie, on peut proposer des radaski dans le monde entier, si c'est ça qu'on aime faire, on en fait ce qu'on veut. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la formation. Et puis, en plus, faire la formation avec des femmes, je trouve ça encore plus rigolo, parce que c'est vrai que d'un à deux vendredis, je forme des policiers, ils sont très sympas, mais le samedi-dimanche, de pouvoir être avec des nanas, ça change un petit peu de public. Et pour voir vous citer, par exemple, l'une des guides qui a donc travaillé pour Lead the Climb, qui a encadré un groupe, à la fin du week-end, je lui dis, c'est dommage, j'étais oublié de me ramener la facture du refuge, nous, pour te rembourser pour l'assaut, ça va être compliqué, blablabla. Elle me dit, t'inquiète pas, franchement, j'ai l'impression d'avoir passé un week-end avec des copines, c'était trop bien, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé, quoi. Donc voilà, pour vous donner en tant que fan guide, nous, ça nous plaît ce genre de job. Je me suis dit, il y a quand même d'autres nanas, là, qui sont encore sur le carreau, qui ont envie d'apprendre entre femmes. Moi, je suis guide, ça, je sais le vendre. Ben, on va essayer de faire en sorte que les femmes guides et les femmes amatrices, on va pouvoir essayer de s'arranger. Et en plus, les deux climes, aujourd'hui, c'est possible, parce qu'il y a de plus en plus de femmes guides aujourd'hui, il y en a une trentaine. Et du coup, ben, on a plus facile de trouver des femmes à l'encadrement. C'est important pour nous d'avoir des femmes à l'encadrement pour ce modèle-là. C'est quand même plus facile de s'identifier quand on est une femme devant une femme guide que de s'identifier avec un homme guide. Il y a quand même encore un petit décalage qu'on n'arrive pas forcément à faire le saut. Donc voilà, pour nous, c'est important. Mais voilà, encore une fois, aujourd'hui, c'est 120 adhérentes. C'est 40 journées dans l'année de formation. Et ça répond à un besoin des pratiquantes. Et donc il n'y a pas forcément besoin, voilà, parce que je parlais de Tania, il n'y a pas non plus besoin d'être guide pour proposer aussi ce genre d'initiative. Tu parles de la médiatisation tout à l'heure. Donc Tania, elle va créer le premier festival de films de montagne de femmes. Donc ce sera en novembre. Et l'idée, c'est de mettre en avant les femmes à l'image. Donc aussi que les femmes prennent la caméra, tournent leurs films, que les femmes soient mises en images, et qu'on en a un peu plus que tu disais dans les médias, c'est combien de femmes ? C'est 15%. Voilà. L'idée, ce serait qu'il y en ait un petit peu plus, pour justement créer des modèles, et créer un petit peu, voilà, des envies. Que si on en a envie, bah, qu'on puisse le faire, et que surtout, l'envie naisse quelque part, déjà. À la passe, c'est vrai qu'on ne pense même pas. Moi, je sais que, je ne sais pas vous, mais dans les... Souvent, on me demande, mais faire guide, c'est un rêve d'enfant pour toi ? Je dis, bah, en fait, non. Parce qu'en fait, il n'y avait pas du tout pensé. Je ne savais pas que c'était... Je savais un peu que ça existait, parce qu'il y avait au club CAF, à côté de Chihuahua, il y avait un kit qui faisait du groupe hors-piste, donc c'était que pour les formes, je n'y avais pas droit. Mais sinon, je ne voyais pas, non, vraiment, ça ne m'avait jamais fait rêver ce métier, je ne peux pas dire ça. Donc l'idée, c'est déjà de susciter l'envie, et ensuite, de les accompagner. Ok, super. Eh, du coup... J'ai pas fini. J'ai juste amené des petits autocollants. J'en ai tout plein. Alors, vous n'hésitez pas, tous deux disparaît, c'est gratuit. Messieurs, si vous voulez être tranquille le week-end, vous n'hésitez pas. Nous, on va s'en occuper. Du coup, à l'île de classe, moi, tu as encadré un peu ces groupes, par rapport, toi, à ton expérience, le fait que ce soit que des filles, bien que tu aimes faire de la montagne avec des filles, je pense que tu aimes aussi faire de la montagne avec des âmes, donc quelle est la différence, et qu'est-ce que tu apprécies au lieu ? En fait, c'est vrai que par rapport à tous ces groupes entre filles, on nous pose souvent la question, mais pourquoi vous avez besoin de pratiquer que entre femmes, quoi ? Nous, surtout les copains qui font de la montagne, mais nous, on n'a aucun souci à ce que vous venez avec nous, pourquoi vous avez besoin de faire un truc que pour vous ? Et question de la part des pratiquants hommes, et puis des femmes aussi. Moi, j'ai beaucoup de copines. Oui, mais quand même, ce côté girly... Moi, j'aime bien aller en montagne avec des hommes. Et c'est vrai que même moi, avant de me présenter à l'ENAF, je n'étais pas spécialement attirée par ça, voir l'ENAF, l'équipe nationale d'alpinisme féminine, voir ça me faisait un petit peu peur à l'ENAF. On va se retrouver entre 6 filles pendant 3 ans, ce que ça va bien se passer, quoi. Et en fait, déjà, quand on entend les témoignages des participantes à la fin des week-ends, on ne peut qu'être convaincu, quoi. Quand on voit le remplissage des stages, déjà, c'est qu'il y a une réelle demande. Et en fait, cet argument-là, rien que ça, on ne peut pas aller contre, premièrement. Et puis la deuxième chose, c'est que même si on ne s'y attend pas, c'est vrai qu'on va partager des choses souvent différentes quand on est entre filles en montagne, comme quand on va partager des choses différentes si on parle d'amour, si on parle de petits copains, on ne va pas partager les mêmes choses quand on en parle dans des contextes mixtes que dans des contextes non mixtes. En fait, c'est assez évident. Et finalement, les hommes, ils ne le recherchent pas spécialement, mais de fait, ils se retrouvent suffisamment souvent entre hommes en montagne. Et ça, c'est jamais questionné. C'est normal. De toute façon, il y a tellement plus de pratiques en hommes qui se retrouveront forcément en train. Donc voilà. Et puis, pour un petit peu des témoignages de participants de Lead the Climb, il y en avait énormément que ça rassurait pour venir essayer ces pratiques, le fait d'être entre filles, qui se posaient, « Ah oui, mais quand j'y vais avec mon copain ou quand j'y vais avec des copains, de toute façon, j'ai toujours l'impression d'être à la traîne, on ne prend pas le temps de m'expliquer. » Là, c'est génial. On n'a plus le temps d'expliquer tout ça. Et puis, j'ai vu que, tout simplement, j'ai vu que d'autres étaient capables. Donc, comme le disait un petit peu Marion, « Nous-mêmes, on se mettra toujours la barrière. » Lui, il y arrive, oui, mais lui, c'est un homme. C'est normal qu'il y arrive et pas moi. Alors que là, quand il y a plein d'autres femmes qui s'y mettent et qui arrivent, d'un coup, ça fait sauter plein de barrières. Donc voilà. Et je pense que ça peut faire une bonne transition sur la question des modèles et de pourquoi en tant que fille, en tant que petite fille, en tant qu'adolescente, on va se dire que quelque chose est possible. On va même envisager quelque chose pour nous. Et c'est vrai que, comme Marion le disait, « Le métier de guide, est-ce que c'était un rêve d'enfant ? » Ben non, je ne m'étais jamais dit que c'était possible. Le métier de guide, jusqu'à ce que possible pour moi, quoi. Jusqu'à ce que des copains, d'abord copains hommes, me disent, « Mais oui, oui, vas-y, ce n'est pas si dur. » Et puis surtout, une copine-femme qui n'était pas si loin à qui je pouvais m'identifier, pas si loin de moi, et qui m'a dit, « Mais vas-y, quoi. » Et sans ça, impossible. Alors forcément, quand il n'y a très peu de représentations des femmes, je ne vois pas comment une adolescente, elle pourrait s'imaginer se lancer là-dedans. C'est similaire. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à... Bien sûr, on aime pratiquer avec des hommes. C'est vrai qu'on sent qu'à chaque fois, il y a cette nécessité de rappeler qu'on aime pratiquer avec des hommes. Oui, alors que ce n'est pas ça le problème. La question de savoir si on aime pratiquer avec des hommes, c'est sur l'échelle de l'histoire, toutes ces cordées sans hommes, à aucun moment, c'était parce que les femmes n'aimaient pas les hommes. Là, il y a quelque chose de l'ordre du stéréotype un peu féministe. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, comme s'il fallait qu'on se justifie que si on est entre femmes, ou si on fait quelque chose pour nous entre femmes, c'est « Attention, on a les hommes, les hommes. » On n'est pas des féministes qui brûlent ses soutiens-gorges et qui savent toutes les liens. Donc, je pense que ce n'est vraiment pas ça le problème. Et finalement, il faut faire attention de ne pas entretenir ce stéréotype-là. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça autorise finalement de pouvoir être entre femmes, se prouver à soi-même, qu'on est capable de pouvoir accéder à un moment, à un rôle, ou juste oser prendre une place qu'on ne prendrait pas forcément parce qu'on a été socialisé pour être plutôt celle qui va être un peu dans la retenue, et que le garçon qui est avec moi, il a peut-être lui plutôt été socialisé à être un vrai mec. Et donc, à y aller, quoi. Voilà, c'était juste la tendance. Je voulais rajouter quelque chose sur ces groupes non mixtes. Pour moi, ça doit être un tremplin. C'est un passage pour ces femmes, pour qu'elles prennent confiance, qu'elles aient un endroit où elles se forment. Et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que dans pas si longtemps, ça va être encore plus facile, quand on ne sait pas recommencer, de commencer l'alpinisme en tant que femme. Bon, j'ai envie de dire, le reste n'est plus forcément mon problème. Mais que c'est un tremplin pour qu'ensuite, elles aillent pratiquer, et en pratique mixte, et en pratique non mixte, si elles en ont encore envie et qu'elles en sentent besoin. Mais que ce n'est pas une fin en soi de se cléroser des pratiques et de faire d'un côté les hommes et d'un côté les femmes. Non, surtout pas. Moi, j'ai besoin des deux. J'aime bien des fois aller en montagne avec des filles et des fois aller avec des copains et mélanger tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'autres mouvements comme ça, d'un entre-soi féminin qui se développe. On voit chez les femmes dirigeantes ou entrepreneurs, on voit de plus en plus de clubs de femmes dirigeantes ou de clubs de femmes entrepreneurs qui arrivent, entraînent finalement à prendre confiance, à pouvoir libérer leurs paroles. Et les mouvements féministes eux-mêmes, tu évoquais tout à l'heure, Nathalie, c'est le courant féministe de la deuxième vague des années 70. Un plus grand pilier de ces mouvements, c'était de dire non, il faut qu'on soit entre nous. Parce que s'il y a des hommes, ce n'est pas qu'on ne les aime pas, c'est qu'on sait qu'ils vont aller plus facilement dans la prise de parole, et que quand ils commencent à parler, il y en a pour un moment parce qu'ils se sentent compétents et nous on va s'effacer. Et donc finalement, ce n'est pas qu'on ne veut pas être avec, c'est que c'est important de casser finalement le code de socialisation qu'on a eu par cet entre-soi féminin comme une étape. Et alors, sur cette étape là justement, il me semble important aujourd'hui qu'on réfléchisse à la fois, et ça globalement, le mouvement sportif le fait bien. Comment donner confiance aux femmes ? Il leur permet de doser, etc. Mais aussi, du coup, ça ne peut pas se faire sans s'éduquer aussi les garçons à une forme de retenue, à une forme de bienveillance. À une fois, eux aussi, ils ont besoin, à un moment donné, de déconstruire un certain nombre des codes, voilà, de la masculinité virile, conquérante, dominante, voilà. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on le voit beaucoup avec le coup des réunions en fin d'après-midi. Ou finalement, ça allait de soi, une réunion de 5 à 7, ce n'est pas un problème quoi, je veux dire. Personne nous attend à la maison, ou aussi quelqu'un nous attend, c'est pas grave. C'est pendant très longtemps, c'était ça. Et finalement, aujourd'hui, motiver les femmes, c'est aussi déconstruire, avec les hommes au sein d'entreprise, que ben oui, c'est problématique de mettre une réunion à 5h30 ou à 6h, qui va se finir à 7h ou à 8h30. Et ça veut dire que, eh bien, on ne sera pas à la maison pour faire un certain nombre de tâches qui pourraient soulager la compagne, en l'occurrence. Donc, il ne faut pas voir la question de l'émancipation des femmes comme étant un problème de femmes. Moi, sur chacune de mes conférences, et je suis contente de voir que ce n'est pas le cas ce soir, dès qu'on a dit femmes et sport, on a des femmes et on a 3 hommes. Comme si, finalement, l'émancipation des femmes devait être la question uniquement des femmes. Non ! Aujourd'hui, c'est aussi une préoccupation. Il faut des alliés, et des alliés ES. Et donc, il faut que les hommes, et il y en a dans la salle, ils se sentent concernés, s'emparent finalement de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux aussi, pour participer à ce progrès social. Si on doit employer des mots un peu connotés, enfin, moi, je dirais que si on veut vraiment parler de conquête féminine, est-ce qu'on est forcément obligé de parler de défaite masculine ? Je crois que ce n'est pas comme dans ces termes-là qu'il faut… Ah non, mais j'anticipe sur les réactions. Exactement. Mais j'ai vu parler… Donc, ce n'est pas comme ça. Déconstruire ou penser sa place autrement, c'est aussi progressif. Exactement, oui. Le partage des tâches, c'est quelque chose à repenser, et ça s'apprend tout. Moi, je voudrais en revenir aussi à une anecdote qui va peut-être vous faire sourire, mais j'avais une cliente qui descendait en rappel, mais bon, le guide descend en premier, assure, prépare pour tout ce que ça se fasse bien. La cliente arrive et je lui avais vraiment, vraiment… J'avais fait attention à lui dire la première chose qu'on fait quand on arrive, au relais, on s'auto-assure. Et elle arrive et je lui dis, parce que ça n'avait pas l'air d'être évident, la première chose qu'on fait quand on arrive, on fait quoi ? Elle me répond, on dit merci. Voilà, ça fait sourire. C'est quand même pour vous dire que le sourire, c'est peut-être aussi un merci, c'est aussi un masque, c'est aussi une façon de… Est-ce que la femme serait cantonnée dans, justement, le fait d'enjoliver dans les représentations, cette présentation sociale-là ? Non, là, c'est la sécurité qui prime. Donc, on s'auto-assure d'abord. On peut peut-être passer, Karine, tu peux prendre un peu la parole, juste pour nous expliquer un peu, un peu en comparatif avec la finance, du coup, par rapport aux quotas qui ont été mis en place, du coup, pour écrire, du coup, les inégalités entre hommes et femmes, et voir s'il y a des choses qui pourraient potentiellement être applicables au métier de femme guide. Alors, effectivement, moi, j'ai un profil qui est un petit peu différent. Je suis alpiniste amateur à Chamonix depuis une dizaine d'années. Et avant, j'étais dans une carrière sur les marchés de capitaux, donc le monde financier, où la féminisation est assez basse, 10, 15, 20 %, j'en sais rien. Et puis, je me suis aussi tournée vers le métier de la gouvernance, l'annonce d'entreprise, donc les conseils d'administration, où, pareil, on était dans un taux de féminisation qui était entre 5 et 10 % maximum. Et effectivement, moi, ce qui me frappe ce soir, je pense que la raison pour laquelle Marion m'a sollicité, c'est que dans tous ces environnements, les enjeux, les problématiques sont souvent très similaires. On parlait des groupes de femmes dans le milieu de l'entreprise pour faire monter des femmes à des postes de responsabilité, pour qu'il y ait cette possibilité d'avoir des modèles, cette exemplarité. Il a fallu aller chercher les talents féminins. Comment est-ce qu'on fait pour aller les chercher ? Ça passe par des groupes de femmes. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont maintenant des groupes de femmes cadres inter-entreprises pour qu'il y ait une forme de mentorat. Merci. Pour qu'il y ait une forme de mentorat, pour que les femmes prennent confiance, donc les groupes de femmes sont un moyen, la modélisation, l'exemplarité en sont un autre. Et effectivement, sur le sujet de la gouvernance des entreprises, une loi est passée en 2011, la loi Copé-Zimmermann, qui a rendu obligatoire un quota de 40% de femmes dans les entreprises cotées ou alors d'une certaine taille. Sachant que dans les conseils d'administration, on n'avait quasiment aucune femme. Les conseils d'administration, c'était un entre-soi d'hommes qui se connaissaient, des décisions assez complaisantes, et puis tout ça autour d'un bon repas. Et c'était des réunions, il n'y avait que des clôtures, parce qu'un dirigeant prenait ses copains qui ont un parcours similaire au sien, et qui ont les mêmes vues sur le monde, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien. Il n'y a aucune nouveauté, aucun esprit critique dans ce type de choses. C'est une loi qui a été portée par Marie-Josie Murmann, une femme, et ce qui est assez amusant, c'est que pour la faire passer, elle est allée chercher le soutien d'un homme, Jean-François Copé, qui s'est dit « Tiens, ça va sûrement me faire gagner des points de porter une loi de ce type-là ». Je suis désolée, je le dis assez ouvertement, Jean-François qui... Mais pour avoir rencontré Marie-Josie Murmann, c'est elle-même qui le dit comme ça, et elle le dit « Je l'ai fait en le sachant, parce que moi j'avais besoin de se trempler ». Lui, ça lui était utile. L'objectif pour moi, c'était que la loi passe. Donc il y a eu un premier passage en 2014, il fallait qu'il y ait 20% de femmes, et puis en 2016, 40% de femmes dans les conseils d'administration. Les sanctions ont été anecdotiques, donc les entreprises ne l'ont pas faite tellement pour les sanctions. Elles l'ont faite parce que si elles ne le faisaient pas, elles se faisaient traîner dans la plupart des médias. Donc effectivement, depuis 2010, on a un mouvement dans l'ensemble de la société, ou en tout cas, être pointé du doigt parce qu'on ne respecte pas une loi qui permet aux femmes d'avoir une position plus proche de celle des hommes, c'est mal vu. Et on est dans un monde où les réputations sont importantes, les réseaux sociaux le font bien savoir. Donc il y a eu une spirale vertueuse qui fait que finalement, tout le monde s'est plié à cette loi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des points de vue différents sur le bien fondé de contraindre ce type d'évolution par une loi. Ce qui est intéressant, c'est les conséquences qu'a eues cette loi. Les femmes d'abord, et moi la première, ont été assez choquées, ensuite d'être sollicitées pour des postes d'administrateurs, parce qu'elles sont femmes. Donc il était hors de question d'accepter un mandat d'administrateur pour être la potiche. Elles acceptaient des mandats uniquement parce qu'elles en avaient les compétences. Et étant souvent moins sûres d'elles sur ce type de sujet, elles sont allées se former. Donc il y a pas mal de formations qui sont apparues. Et elles sont arrivées dans les conseils d'administration des femmes compétentes, formées, professionnelles, qui ont élevé le niveau de professionnalisation de ces instances. En plus des choses simples qu'on imagine tous, d'enrichir une discussion quand on a des points de vue divers et la diversité. Et là j'inclus hommes-femmes, mais également la diversité culturelle, d'éducation, de bagages, cette diversité-là fait une richesse qui est inégalable. Et de faire entrer les femmes avec leurs profils différents, avec leurs bagages différents, avec leurs lectures différentes, a fait que les rayons d'éducation d'administration sont devenus beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus professionnelles. Alors bien sûr, je ne peux pas faire ce parallèle-là avec le métier du guide, qui est déjà un niveau de technique et d'exigence, de part même le besoin de sécurité, qui est extrêmement élevé. Les femmes ne changent pas ça. Mais les femmes apportent quelque chose de différent. Et on n'imagine pas, par anticipation, ce que ça va faire. Mais il est évident que la montée en puissance des femmes, les exemples qu'on a là sont assez parlants, la montée en puissance des femmes dans des métiers où elles sont sous-représentées, a des conséquences très largement favorables. Et dans ce sens-là, c'est bon de les encourager. Merci, Karine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Des gens qui veulent... Non ? Juste une question pour les guides. Apparemment, il y a des différences sur l'examen guide entre les femmes et les hommes. C'est une question que je pense qu'on se pose tous, mais du coup, comment est-ce qu'on justifie cette inégalité dans l'égalité ? Alors, ne reçoit pas. Donc, je suis responsable de la formation et donc chef du département d'alpinisme. Donc, les différences, elles sont totalement à la marge. C'est totalement... c'est plus symbolique qu'autre chose. Il faut savoir que dans quasi tous les diplômes sportifs, il y a une petite différence, notamment au diplôme de ski, il y a un temps qui est supplémentaire, un pourcentage pour l'examen. Donc là, la différence, c'est une différence minime au niveau du poids du sac, de 2 kg. Bon, ça... On va peut-être... Le sac étant déjà assez light, notamment là, on sort de l'épreuve de ski la semaine dernière. Pour les hommes, il est de 7 kg, les femmes de 5 kg. On va peut-être revenir, mais rajouter du coup, un petit pourcentage de temps sur la montée en ski de randonnée. Et pour l'épreuve d'escalade, il y a un... On avait décidé de passer... Donc, l'épreuve d'escalade demande un niveau 6C à vue pour les hommes et on avait décidé de passer à 6B plus à vue pour les femmes, sachant que pour le DE escalade, monitorat d'escalade, il y a également une différence de niveau qui est demandée entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc, c'est des différences qui sont minimes. Et je rappelle que la formation est la même pour tous et toutes. Il n'y a pas de différence de niveau, là, au niveau de la formation et que, donc, le diplôme est identique. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Et du coup, pour repentir l'avenir, on va repenser un point de vue féminin, puisqu'aujourd'hui on mettait en avant les femmes. C'est vrai que ça aurait été quand même intéressant d'avoir... d'être cohérent et d'avoir la réponse d'une femme. Bien que votre intervention soit, évidemment, essentielle et très intéressante. Ce n'est pas nécessairement essentielle. Néanmoins, je précise que ces aménagements ont été faits en accord avec des femmes liquides. Alors, à l'époque, pour revenir à l'historique, parce que c'est quand même intéressant de voir l'évolution des mentalités, la question s'était déjà posée quand on était quatre ou cinq femmes liquides. et à l'époque, on avait été vent debout. Non, parce qu'on ne veut pas de différence. Parce que déjà, peut-être inconsciemment, c'est comme toute évolution de diplôme. Quand ça a été dur, on n'a pas forcément envie que les suivants, maintenant, ce soit plus facile pour eux. Donc ça, c'est une partie relativement égoïste dans la manière de réfléchir. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est qu'on s'est quand même posé la question vis-à-vis du client. Que va-t-il penser s'il apprend qu'il y a une différenciation ? Est-ce qu'il ne va pas finalement dire ? Est-ce qu'il y a maintenant des courses pour femmes ? Des courses pour hommes ? Qu'est-ce que je suis capable de faire avec vous ? Ou qu'est-ce que je peux faire avec vous, plus exactement ? Et puis, il y a aussi ces réactions, déjà, qui existent dans le monde, enfin, dans le monde courant, pour l'avoir vécu, c'est qu'une fois, j'avais vraiment un client de difficulté, je lui ai dit, est-ce que je peux soulager le poids de sac ? Et il m'a regardée d'un air effaré. Donc, je lui ai dit, mais attendez, chacun son métier. Voilà. Moi, je ne vais pas, peut-être, vendre des actions, mais là, je tiens à soulager le poids de sac. Ça, c'était pour l'histoire. Parce que là, maintenant, les mentalités ont changé. Un peu la première réaction face aux aménagements du probas, c'est de dire, mais attendez, on est tout aussi capable que les hommes de faire, si c'est la question, je crois qu'elle n'est pas là, ça a été largement démontré que les femmes sont capables de faire bien plus. Mais du coup, si j'ai bien compris la démarche, c'est plutôt d'encourager, donc de se caler sur les autres diplômes sportifs et puis d'encourager les femmes à venir. Parce que c'est vrai que dans la tête, quand même, quand on entend 6C+, 6C+, ça sonne 7A, quand on entend 6B+, c'est pas la même chose, déjà. Et souvent, les filles qui arrivent au probas, elles sont largement au niveau, voire plus, parce que se sont posées beaucoup de questions avant de venir. Parce que le processus-ci, il a été beaucoup plus long pour arriver jusque là. Voilà, donc ça, c'est un peu le... Et après, pour ma part, moi, j'ai eu mon probas avec beaucoup d'équivalence de l'équipe nationale d'alpinisme féminine. Et du coup, en allègement du poids du sac en ski, donc de 2 kg, entre 5 et 7 kg. Bon, ça fait pas une énorme différence quand même, sachant que 7 kg, ça devrait aller. Et j'avais vachement peur, l'équivalence de l'ENAF, c'était une première, qu'elle soit pour les filles, elle avait toujours été cette équivalence pour les équipes nationales d'alpinisme masculines, et maintenant, elle est également pour l'équipe féminine. Voilà, mais donc équivalence au même titre que les hommes qui sont dans cette équipe, finalement. Mais j'avais vachement peur de ne pas me sentir légitime, d'avoir des questions de mes collègues, de toujours devoir reprouver ma place. Et en fait, ben non, tout va bien. Une fois que... Et c'est comme face aux clients, face aux courses qu'on va choisir, de toute façon, on va aller sur des courses qu'on se sent capable de faire, et pas tous les guides se sentirent capables d'aller faire la face nord des Grandes Jauras avec clients, hommes et femmes compris. Et au bout de la formation, finalement, on est tous égaux face à ça, face à cette réalité, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste pour préciser, cette équivalence, c'est une des premières choses que j'ai... Une des premières mesures que j'ai prises quand je suis arrivé à la tête du département, c'est qu'effectivement, les hommes avaient un allègement du... Les hommes des équipes nationales de la FFME avaient un allègement du probatoire, mais les femmes n'y avaient pas accès. Donc, avec Antoine Péché, on en a discuté, et on a fait en sorte que les hommes, comme les femmes, aient accès à cet allègement. Ensuite, en ce qui concerne le probatoire, on a modifié la réalité du fait qu'on a été confrontés à une situation de ce type. C'est qu'auparavant, le probatoire était un tout indis social. Et là, on a découpé ce probatoire en plusieurs parties, parce que l'épreuve de ski est trois mois avant les épreuves estivales. Et en fait, ça bénéficiera aux futurs candidats, à la fois femmes ou hommes. C'est en cas de blessure ou de maternité. Ils peuvent garder... Les candidats qui ont validé le ski gardent le bénéfice du ski. Ce qui n'était pas le cas auparavant. S'ils s'interrompaient, s'ils ne passaient pas l'examen, la suite de l'examen dans la même année. Finalement, ce que je trouve intéressant dans la discussion, c'est de poser le problème en termes de... Qu'est-ce qui est juste ou non, à un moment donné ? Qu'est-ce qui peut être une action qui va permettre de corriger un certain nombre d'inégalités, ou de processus, ou non ? Donc ça, ça me semble être un focus intéressant. Le problème avec les barèmes différenciés, et je connais bien ceux du monde de l'éducation physique et sportive, qui pendant très longtemps a fonctionné aussi sur ces logiques de barèmes différenciés, c'est qu'il y a une histoire. En fait, pendant très longtemps, on a pensé qu'il fallait des barèmes différenciés parce que ça sous-entendait que les femmes étaient inférieures. Et donc il y avait une démarche infantilisante, infériorisante, derrière l'existence même des barèmes différenciés. Il fallait les considérer en quelque sorte comme des handicapés, il fallait les aider. Aujourd'hui, les performances sportives, toutes les disciplines montrent qu'on n'en est plus là. Donc ça veut dire que la question de la pérennité de ces barèmes différenciés se pose. Surtout qu'en EPS, par exemple, les garçons ont un barème qui est plus exigeant, mais du coup un garçon qui n'est pas sportif, qui n'est pas socialisé au sport, qui n'a pas déjà une histoire, des compétences, etc. et qui par ailleurs est sur le plan morphologique peut-être un peu chétif, lui c'est la double peine. Non seulement il doit être fort, et en plus avec des barèmes plus élevés. Et inversement, une fille qui est sportive, socialisée, et qui a des capacités physiques en plus, il ne faut pas s'en priver, elle par contre c'est une double jetpot. Donc on voit bien que derrière ces barèmes différenciés, il y a quelque chose qui peut être injuste, parce qu'aujourd'hui, ça repose sur des logiques finalement un peu stéréotypées, des logiques moyennes, des capacités moyennes, vous voyez, comme s'il y avait une catégorie homme supérieure, une catégorie femme inférieure. Aujourd'hui, on sait que c'est un peu plus complexe que ça, y compris au sein des hommes, et y compris au sein des femmes. Donc je crois que c'est important de réfléchir avec plusieurs angles d'entrée autour de la pertinence ou non de barèmes différenciés à un moment donné, dans une situation donnée, et peut-être même avec tel ou tel type de sujet. C'est-à-dire que finalement, ça serait pouvoir aller au plus près de l'expérience de chacun, pour pouvoir adapter ou non quelque chose. Je réagis aussi sur ce que disait Nathalie par rapport à nous, on était vent debout. Tu as dit, on était vent debout quand on a su qu'on allait. Là aussi, il y a une histoire, forcément pour toutes les femmes qui sont arrivées dans les années 80-90 et qui ont été socialisées à l'école de la non-municité. Je ne sais pas si ça avait été ton cas, Nathalie. C'est-à-dire avec l'uniforme et tout, quoi. Je ne sais pas si tu dis ça. Moi, je suis juste derrière toi. Donc, j'ai toujours été en situation de mixité, mais j'ai souvenir des témoignages des femmes avant moi qui parlaient de toute cette partie de l'histoire où on a séparé les hommes et les femmes dans tout, y compris en éducation physique, au nom de leur différence physique. Du coup, la différence, c'était l'ennemi. Forcément, pour ta génération, du coup, celle qui s'est battue pour la mixité à l'école. C'est quand même, c'est les années 90, la mixité à l'école. Ce n'est pas 1930, hein ? L'égalité, ça devait passer par le même. On arrête les logiques de différenciation. Donc, je comprends qu'à ce moment-là, on était vent debout, le maintien de différenciation. Aujourd'hui, ça se réfléchit. Au regard de cette histoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les rhétoriques de la différenciation sont des rhétoriques souvent de l'infériorisation des femmes. Donc, quel message on envoie quand on dit « Tu vas porter un sac de 2 kilos de moins ? » Par ailleurs, tu m'as dit que tu portais 10 kilos tout le temps. Ah ben, en plus, oui, parce qu'on en porte double pour le client. On a toujours, bon, ça, c'est pas le plus lourd, deux paires de lunettes, deux paires de gants. Bon, de toute façon, on a la pharmacie, on a la corde, on a tout le matériel technique. Le client, il prend juste son matériel. Bon, une fois qu'on a tout sur soi, ça va mieux. Mais bon, il reste tout ce qui concerne la sécurité. Mais ça, je ne vous l'apprends pas parce que s'il y a des aspirants guides, des guides ou de tous ceux qui pratiquent, peu importe, qui sont en état de responsabilité, le poids du sac, il est là. Non, ce qui m'intéressait, c'est dans cette manière d'évaluer, enfin, en éducation physique et sportive, puisque j'ai le double diplôme, on a quand même, on s'est posé la question, ce que tu dis très très nettement, sur, et si on évalue uniquement des performances sportives au niveau des corps, personne n'a le même corps. Vous me direz qu'en montagne, la montagne est là et on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Néanmoins, quand on a son client en difficulté, on doit pouvoir le ramener. Donc là, il faut exploiter la pleine mesure de ses moyens. Mais dans le probatoire, qui est un examen, donc avec des épreuves éliminentes, qu'est-ce qu'elle part en réserve ? Bien sûr, ça c'est une question que je pose maintenant à François. Il y a une part réservée aux performances physiques, et puis il y a tout ce qu'on va tester chez un guide. Je veux dire, il y a eu des intervenants sur la gestion du stress, il y a eu des interventions sur la capacité à reconnaître le danger, parce qu'il y a quand même parfois un déni du danger. Est-ce qu'on ne peut pas, dans toutes les épreuves qu'on fait passer aux différents candidats, avoir une pluralité de critères que nous, en EPS, on utilise déjà ? Quelle est votre marche de progression ? Quelles sont tes capacités de départ ? Et comment tu évolues ? Quelle est ta motivation ? Quelle est ton analyse ? Bien sûr, on ne va pas forcément en faire une thèse. Je veux dire, ça s'adresse à tous, parce que la montagne, elle est pour tous. Elle n'appartient pas, elle n'appartient à personne, elle est pour tous. Mais, voilà, pour les critères, il y a peut-être une autre façon de recruter. On ne se pose pas tellement ou quoi que, quand on regarde aussi la façon dont la médecine sélectionne, et dont on voit la première année éliminée, bon, bien sûr, là, maintenant, ça sera un contrôle continu, mais ça a été un massacre. Quand vous voyez aussi, le concours de la sixième année, le concours de l'internat, c'est de nouveau une galère. Il y a 9000 candidats, il faut être dans les premiers pour choisir sa spécialité. Voilà. Comment est-ce qu'on peut construire une formation d'élite, une école qui sélectionne uniquement sans tenir compte de l'individu et de sa progression ? Moi, ce sont juste des questions que je pose. Je n'ai pas de réponse, sauf que ça n'empêche pas de réfléchir, comme tu viens de dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ça ? Je veux juste préciser que cette année, on a introduit une nouvelle épreuve au probatoire, c'est un entretien, en même temps que l'entretien, donc l'examen probatoire commence par un entretien sur la liste de course, et on a introduit une nouvelle épreuve qui est un entretien sur le projet professionnel. Donc, on se dirige vers une sélection, mais ça prendra du temps, qui sera un peu moins axé sur le technique, mais le poids de l'histoire, on a vu que le poids de l'histoire était lourd, et que le poids de l'histoire de la maison, en ENSA, fait qu'on est encore quand même bien accrochés aux techniques, mais on évolue doucement. Voilà. D'autres questions dans la salle ? Moi, j'aurais une dernière question, alors, c'est, on a vu, quand Martine Roland, la première femme guide, les critiques, et les enfants, donc je crois que Nathalie, toi, t'as déjà eu deux enfants, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé dans un métier qui est quand même physique, on n'est pas forcément à la maison, et comment ça s'est passé, du coup, avec ton mari ? Alors, là, on va, on va... Et Marion, tu pourras peut-être nous faire part aussi, lui. Bon, ça fait aussi partie de l'histoire, tout ça, et puis en plus, là, c'est une histoire personnelle, je veux dire, chacun choisit son conjoint, il n'y a pas forcément de critères de comment ça va se passer quand on aura des enfants. La vie, la vie évolue, et puis on s'adapte, et puis on prend les choses comme elles viennent. Chez moi, la répartition des tâches était relativement sexuée, sauf que maman faisait le même travail que papa, et, eh bien, j'ai assuré double, c'est-à-dire que j'avais un mari relativement pris, avec des obligations, puisqu'il était professeur à l'ANSA, donc interdit de déroger, alors qu'un guide qui a une clientèle peut dire oui ou non. Enfin, sauf que quand on dit non, c'est bizarre comme la clientèle disparaît. Donc, ça, c'est une chose. Il faut une bonne santé. Il faut une bonne organisation. Maintenant, moi, je vous cite mon cas, mais j'aurais aimé qu'Isabelle Centoir soit là, parce qu'elle est un peu plus âgée que Maud et Marion. Elle a aussi deux enfants qui sont plus jeunes, donc j'en ai un dans mes cours, et elle, il y a un tour de rôle. Voilà. Est-ce que tu as des clients ? Moi, j'en ai, donc c'est toi qui restes à la maison, et puis c'est moi qui pars. Donc, voilà, je pense que chacune ou chacun fait comme il peut, comme il sent. Il n'y a pas de modèle préétabli. Quand il y a... Moi, j'avais un mari très... relativement macho, j'oserais dire le nom, mais c'est comme ça que je l'aimais. Voilà. Point. Et puis, par contre, le modèle, il s'érite. Quand mon fils, je lui ai un jour dit, voilà, il faudrait ranger ceci ou cela, il m'a regardée en me disant, ben c'est non, c'est à toi de le faire. Alors là, je n'ai pas forcément aimé, parce que je lui ai répondu, ben non, parce que maman fait le même métier que papa. Donc, il y a une petite éducation, c'est ce que vous transmettez, c'est ce que vous montrez, enfin, c'est ce que vous dites. Et puis, il y a l'éducation avec un grand E, c'est tout ce que vous ne dites pas, et c'est tout ce que vous transmettez, et tout ce qui se transmet aux alentours, dans la société. Donc là, on en parlait tout à l'heure, c'est par les jeux, par les lectures, par la socialisation de l'enfant, au sein du milieu éducatif, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se transmettent consciemment, inconsciemment, et qui s'absorbent. Donc, on n'a pas fini. Je peux raconter ? Ah, non, je ne raconte pas. C'est quand elle dit qu'il faut la santé, ça veut dire qu'il y a trois mois, quand il avait trois mois, ça faisait quand même un petit moment qu'elle n'était pas dans la montagne, alors elle la posait à la crèche, puis elle a fait le malorie, en solo, puis après, elle allait chercher à la crèche. Et puis, comme elle ne voulait pas qu'on la regarde de la belle en train de faire pipi, elle n'a pas fait pipi de la journée. Du coup, ça voulait dire que la réduction du périnée était validée. Je trouve cette méthode assez impressionnante. Je ne sais pas si je serai dans le malorie trois mois après l'accouchement, j'annonce ça. C'est pas Yannine. Il y a quand même des folies à ne pas refaire. Enfin, la vie a un prix et la vie est plus importante que le malorie. Le malorie, c'est 1000 mètres dans la face nord, sous la benne de l'Ie du Midi. Voilà, c'est une grande pente de neige avec quelques parties un peu techniques quand même. Ah non, avant c'était une pente de neige. Avant c'était une vraie pente de neige. Enfin, en tout cas, bravo. Et du coup, vis-à-vis de la grossesse, moi j'ai toujours fait le choix de ne pas être guide indépendante parce que justement, ça me faisait un peu peur d'être indépendante complète vis-à-vis des blessures. Et je ne voyais pas trop maman quand je commençais ma carrière de guide mais je me disais, bon, quand même, au cas où, un de ces quatre, si jamais ça me tombe dessus, je trouve un mec sympa. Voilà. Et du coup, ben, j'ai toujours... Voilà, j'ai... Aujourd'hui, je suis policière. Je suis secouriste en montagne chez les CRS. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis la première femme secouriste en montagne et du coup, je suis le premier secouriste exceptionnellement enceinte. Du coup, ça leur a fait un petit peu bizarre. à gérer ça, qu'est-ce qu'on lui fait faire ? Ben ouais, s'il y a un souci... Vu que je suis salariée, c'est mes employeurs qui sont responsables de moi. Donc, s'ils m'envoient sur une mission et que ça se passe mal ou quoi, ben, ils vont être en partie responsables. Donc, voilà, ils ont préféré le dire. Écoute, eh ben, bah, vite à vite, quoi. Alors, on ne sait pas trop quoi se faire faire de toute façon. On ne va pas te faire l'enténarie d'école pour faire du secours. On ne va pas te donner des stagiaires pour faire de la formation en montagne. Bon, on va te donner quelques missions administratives mais clairement, je ne suis pas très bien formée pour ça. Donc, voilà. Ils ont été très, très compréhensifs et après, ils ont aussi leur expérience personnelle avec la grossesse de leur femme, voilà, qui s'était plus ou moins bien passée. Ils savent que c'est quand même quelque chose de... Ben, qui prend seulement une année dans une vie d'une femme mais qui prend quand même beaucoup d'énergie en une année. Donc, voilà, j'avoue que je suis bien entourée professionnellement. Mais par contre, j'aimerais rapporter, du coup, le témoignage de copines qui sont guides indépendantes, par contre. Parce que, bon, il se trouve que j'arrive un peu à l'âge où ça démarre, là. Ben, voilà, donc ça, ils vont donner, quand on travaille indépendant, ils vont recevoir à peu près 7000 euros. Une saison de guide, ça peut aller jusqu'à 15 000 euros. Donc, ça ne remplace pas une saison de guide. Et, bon, ça dépend un peu des guides et chacun s'organise où ils travaillent. Mais, voilà, en moyenne, c'est à peu près ça. Et, du coup, il y a aussi cette histoire où on peut se demander un guide qui est blessé, il a des idémités journalières. Parce que ce n'est pas de sa faute s'il s'est blessé. Voilà, alors que quand on est enceinte, ben, rarement, il l'a choisi, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Sa grossesse, on peut la choisir. Donc, ben, pourquoi elle aurait plus d'indemnités qu'un homme qui est blessé ? Et elle, elle a quand même cette sensation que ça repose encore beaucoup sur les épaules des femmes, la grossesse, et que, bon, son compagnon, il est présent, ça se passe très bien, elle ne va pas se retrouver à la rue du tout. Mais, voilà, elle n'a pas l'impression que la communauté des guides, il y a un beau soutien dès qu'il y a un accident, surtout qu'on est quand même régulièrement confronté à des accidents mortels. Il y a une superbe communauté et quand un guide est blessé et qu'il ne veut plus travailler, la communauté aussi, elle est présente. Mais une grossesse, ben, c'est encore son problème. Voilà. Et elle le vit un petit peu comme ça. Bon, je l'avais un peu pressenti de loin. Je pense que c'est pour ça que le métier de guide-adep, ça me faisait un petit peu peur. Bon, alors, on est encore là. Alors, je pense que plus il y aura de femmes guides, plus il y aura de femmes guides qui décident de venir maman, en plus, ça va un petit peu, on va dire, rendre la chose un peu moins exceptionnelle et puis peut-être on va imaginer des aides un petit peu plus importantes. Bon, de toute façon, aujourd'hui en France, il y a, je crois, encore beaucoup à faire au niveau de la maternité, même s'il y a eu des gros progrès de fait. Voilà. Merci. Cécile, je crois que tu voulais finir. Je voulais... Il y a tellement... Enfin, on pourrait rester là quatre heures encore. Il y a plein de trucs à dire. Non, mais sur cette question de la maternité, juste un petit truc. Par exemple, chez les enseignantes chercheuses, donc vous savez qu'on est sur des grilles, mais a priori, fonction publique, même salaire, tout le monde pense que ça se passe pareil pour une femme et pour un homme à l'université. Ah non. Aujourd'hui, il y a des études, on sait qu'à la retraite, chez les fonctionnaires, il y a 40% des cas sur le salaire de retraite. Vous savez à quoi c'est dû ? C'est une maternité. Oui, aux maternités, aux arrêts, aux interruptions de publication et du coup, de possibilité de monter en grade et d'être valorisé par rapport à ses recherches, d'obtenir une prime d'encadrement doctoral et de passer le PLU, etc. Professeur d'université, par exemple. Alors qu'on est sur des grilles qui a priori ferait nous faire avancer pareil, eh bien non, il y a des moments où effectivement, il y a des choses qui viennent impacter nos carrières et qui les impactent matériellement. Alors je fais la transition sur le matériel, c'était par rapport tout à l'heure à la question sur la répartition des tâches. Vous savez quel est l'écart homme-femme dans la répartition des tâches domestiques et familiales ? Par jour ? Petite idée, vous diriez quoi ? 1h30. 1h30 d'écart entre le temps que les hommes passent à des tâches domestiques et familiales, quelle que soit la tâche, mais s'il y a une division, papa au bloc, au bois, et maman au gâteau, je présente, je pense que c'est... Et 1h30, c'est énorme, 1h30, c'est un cycle de pratiques sportives. C'est-à-dire que si on arrive à réduire cet écart dans la distribution des tâches domestiques et familiales, on peut imaginer que les filles seront un peu plus dans les clubs sportifs, seront un peu plus sportives, seront mieux formées pour venir passer le probatoire, il n'y aura plus besoin de barrières différenciées parce qu'elles ont un top niveau juste avant. Et la dernière remarque, c'est celle des modèles. C'est absolument essentiel aujourd'hui de réfléchir à la question de la visibilité des femmes pour construire des modèles. Alors moi, je le vois partout, je le vois tout à l'heure à Chamonix, quand je regarde les noms de rue, il faut qu'il y ait plus de noms de rue à Chamonix de femmes alpinistes. J'en ai nommé plein, j'aurais pu en nommer encore plus, enfin, elles ont fait des choses extraordinaires et elles ne sont pas nommées. Il faut qu'il y ait une affiche dans cette amphi avec une femme alpiniste. Il faut, voilà, je peux en donner plein. Moi, je n'étais pas alpiniste avant de travailler sur l'alpinisme, donc je suis sans doute le mouton noir du groupe, là, ce soir. Par contre, j'ai pris l'alpinisme pour passion, alors, plus dans mes réflexions intellectuelles, dans mes lectures et un peu dans ma pratique, mais de l'alpinisme à vache, vous l'appeleriez comme ça ce que je fais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'il existe vos groupes et qu'il y a une communication sur Facebook, à chaque fois que je regarde un post de Marion ou d'autres, je me dis, purée, qu'est-ce que j'aimerais bien y aller. Je me sens un peu trop vieille pour y aller, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'avais 20 ans de moins, j'y serais. Merci. Merci.